Cette fois-ci on va faire un cocktail ultra 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 connu, j'ai dit ultra combien de fois là ? Salut Antoine ! Salut Lucas ! Tu vas bien ? Écoute pas trop mal les gars ! Bah nickel, je recommence avec ton super verre à mélange parce que j'avais bien aimé la vidéo qu'on avait fait sur le old fashion au rhum parce que je trouve ton verre un mélange magnifique mec et du coup on va recommencer, on va refaire un cocktail styré donc un cocktail qui joue de la dilution, de la dilution des alcools et cette fois-ci par contre on part à Florence, on est en 1919 un certain Camillo Negroni arrive dans un bar et se dit il me faut quelque chose de plus fort que mon Americano que je prends d'habitude on fera une vidéo sur l'Americano je pense et il demande à son barman est-ce que tu peux me twister un peu la recette de l'Americano pour que j'ai un truc un peu plus fort dans l'Americano il y a du soda donc le barman se dit ah bah tiens le soda c'est pas très fort, c'est un soft du coup je vais enlever ça et je vais mettre du gin à la place ce qui semble plutôt logique en soi une fois qu'il a mis ses trois ingrédients dans son verre à mélange qu'il lui a préparé son cocktail paf, ça a fait des chocapic et non ça a fait un Negroni Negroni cocktail ultra connu dans le monde du bartender je pense que tout bartender qui se respecte connaît la recette du Negroni ou en tout cas sa recette du Negroni puisque c'est un cocktail qui est assez simple il utilise trois ingrédients et c'est du temps pour temps donc c'est la même quantité d'alcool à chaque fois certains s'amusent un peu avec cette règle du temps pour temps mais au final tant que tu respectes cette règle normalement il y a peu de chances que tu te trompes et que tu fasses une erreur sur ce cocktail là du coup pour les alcools on a du Campari on a je continue avec l'accent italien bien sûr ben oui je sais je sais on a pour la vermousse donc on a un Riserva Speciale Martini je passe un coucou à mes amis italiens qui vont me détester et pour le gin pour le coup on n'est pas du tout en Italie on a un gin qui est du botaniste qu'on a déjà utilisé pour faire un white lady et qui va aller très bien dans cette recette donc on commence tout de suite on va commencer comme on fait à chaque fois qu'on se tire un cocktail on va venir mettre nos glaçons dans le verre à mélange mettre un petit coup de cuillère à mélange pendant 5 secondes juste histoire de en quelque sorte nettoyer les glaçons c'est parti donc là je viens touiller un petit peu on est bon avec mon strainer je me débarrasse de l'eau qui sert à rien qu'on a pas envie d'avoir dans notre cocktail et j'attaque la préparation du cocktail donc comme je le disais du temps pour temps nous cette fois ci on va mettre 2,5 de chaque le Campari je vais le faire à chaque fois Antoine soit prêt donc 2,5 centilitres de Campari dans mon verre à mélange Martini 2,5 2,5 centilitres dans mon verre à mélange et la petite touche finale le gin encore une fois 2,5 centilitres on reprend la cuillère à mélange on va se tirer pendant environ 8 secondes on a envie de se tirer un petit peu moins que ce qu'on avait fait pour le all fashion on veut qu'ils soient un petit peu moins diluées que la dernière fois et là on y va je pense qu'on est bon on va remplir notre verre de glaçons glaçons jusqu'en haut du verre on va avec notre petit strainer mettre dans notre verre mélange et on va verser tout le Negroni dans son verre avec ses glaçons jusqu'en haut on y rajoute le garnish traditionnel du Negroni donc un petit zeste d'orange on va venir exprimer sur le dessus du verre pour avoir ce goût d'orange en premier quand on va commencer à boire notre cocktail et voici le Negroni alors c'est un très très bon cocktail c'est un cocktail pour les amateurs d'amertume de gens qui aussi aiment boire des cocktails qui sont vraiment tournés vers l'alcool qu'on reste simple qu'on reste sur le produit et en fait ce que j'aime bien dans ce cocktail en tout cas moi ce que j'aime faire avec ce cocktail c'est expérimenter un petit peu parce que tous les jeans ne sont pas les mêmes toutes les verre mousse ne sont pas les mêmes et tous les bon la marque en Paris reste la même mais tous les beaters ne sont pas les mêmes et donc c'est vraiment un truc où tu peux te marrer un petit peu tu peux changer un jean tu peux changer un une verre mousse et franchement on en a fait plein et à chaque fois on se régale donc continuons à faire du Negroni